Jean-François Schramm, merci beaucoup pour ton courage pour se livrer à ce petit exercice en fait de radio de CV. Comme tu as un travail très coloré, je me dis que je vais choisir peut-être des couleurs aussi assez colorées. Alors déjà la première remarque qu'on voit à ton CV c'est pourquoi le choix de taille comme ça ou aussi petit, donc là pourquoi cette taille déjà. Première question qu'on peut se poser là-dessus par rapport à taille. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre formation autodidacte ? Je pense que ça peut se mettre ou pas, ça dépend des approches, est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre en valeur ? Plasticien, je ne sais pas s'il faut le préciser. Tu vois que je te rajoute de la couleur, parce que tu as un travail très coloré, donc je ne sais pas après si tu souhaites en plus dans ton CV introduire progressivement de la couleur ou rester très sobre. Là on remarque qu'il y a un seul élément de couleur pour le moment là, ton adresse email, plasticien, le position dans le monde de l'art. On voit que c'est quelqu'un qui est très pointilleux, qui fait un travail très soigné, ce qu'on revient dans ce que tu fais, avec une importance du détail. Là encore la taille, l'effet d'échelle, effectivement un petit par rapport au volume, etc. On peut s'interroger sur l'équilibre global du CV. Plasticien, Lille, 2007 à ce jour, peinture, sculpture, installation, photographie. Pareil, est-ce que ce sera un élément qui sera constamment indispensable de préciser, sachant qu'il y avait déjà marqué plasticien avant, sachant qu'on voit ton parcours. Responsable du bureau de création Société Brunel, responsable du style, création des esquisses de dentelle, responsable de communication, création de l'achat à café. Comment tu fais positionner tous ces points par rapport à ta démarche ? Comment la dentelle par exemple, effectivement, on pourrait voir un écho dans ton travail. Il y a eu un saut de ligne là, oh là là, un saut de ligne. Tout ce qui est exposition personnelle, de les mettre en valeur de façon particulière. Comme tu n'as pas un CV surchargé, c'est vrai que peut-être qu'il y a des moyens de mettre en valeur certains éléments de façon plus particulière. Les dates sont indiquées parfois et pas à d'autres. Là, ça a été marqué Bastille-Paris. Et effectivement, là, ça n'a pas été marqué Bastille-Paris. Le nom de lieu est indiqué entre parenthèses et des fois pas. Là, je détecte un saut de ligne anormal. Vu les événements qui arrivent de façon régulière, deux, trois événements chaque année, peut-être qu'il y a une possibilité de les mettre plus en valeur, d'augmenter leur importance visuelle. Parce que là, quand on voit les grandes masses du CV, c'est vrai que l'expérience professionnelle, et boum, là, il y a une grosse masse. Alors que peut-être, il faudrait peut-être grossir les polices, diminuer un peu le texte de ce côté-là pour mettre en valeur le parcours. Voilà, ben écoute, je trouve que quand même ton CV, il était très très clair, hein, Jean-François. Tout ce que je propose de faire maintenant, c'est de te valider ton CV. Je vais te mettre un tampon de validation de CV par Luc Barovecchio. Voilà, donc voilà, Jean-François, ton CV approuvé par Luc Barovecchio. Voilà. Merci. 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 Merci.